C'est vendredi et c'est l'heure du répète de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. On commence tout de suite par cette cérémonie de signature de contrats de dons entre le Japon et la Fondation Moïma pour les générations futures. Cette semaine à Libreville, un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du projet d'agrandissement et d'équipement de l'école catholique Sainte-Anne et qui a vu la participation de plusieurs personnalités parmi lesquelles l'or Olga Ngonjou, marraine de la Fondation Moïma. Reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitégui. Signature de contrat et poignet de main, geste symbolique pour marquer les liens entre le Japon et cette fondation qui eut pour l'éducation pour tous. Ce projet, financé par le Japon, à hauteur d'un montant de 75.155 euros, soit plus de 49 millions de francs CFA, vise à améliorer le cadre éducatif et la sécurité de l'école catholique Sainte-Anne. Un nouveau bâtiment à deux niveaux, composé de quatre salles de classe, sera construit avec le renouvellement et la réfection des tables de bancs et placards. L'ambassadeur a exprimé son vœu de voir les travaux aller à leur terme. Je souhaite que les travaux du projet se déroulent sans difficulté et seront livrés à temps grâce à une bonne collaboration entre tous les acteurs concernés, notamment le comité de gestion composé de l'ONG et MIMA pour les générations futures et l'école catholique Sainte-Anne au bénéfice des élèves. Un souhait exprimé par les élèves par le biais de leur porte-parole. Nous vous disons merci. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre école. Mais nous osons espérer que ce projet ne sera pas un éléphant blanc comme tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions. La signature de ce contrat est la preuve que la coopération nipo-gabonaise est agissante et concrète. D'une cérémonie à une autre avec cette fois-ci celle relative à la commémoration au Gabon des 5 ans du décès d'Edith Lucie Bongo-Ondimba. Un hommage que la clinique LRAFA a su lui rendre à travers ses 4 journées de consultation gratuite à Libreville. C'est le reportage de Kenny Angori, Marcel Tsonga et Justin Bitégué. Pour célébrer les 50 ans de naissance et les 5 ans de disparition d'Edith Lucie Bongo-Ondimba, des journées de consultation gratuite ont été organisées par la polyclinique LRAFA à Libreville. Des consultations en pédiatrie uniquement. Un choix porté en souvenir de la profession exercée par ce médecin qui a œuvré en faveur de l'enfance. Du 10 au 14, consultation gratuite sous le cycle des 5 50 ans. C'est en l'honneur de la commémoration, la célébration de la commémoration du cinquième anniversaire de décès de la fondatrice de la polyclinique LRAFA. Alors 5 50 ans, aujourd'hui le 10 mars, elle aurait eu 50 ans d'âge. Et le vendredi justement, qui sera le 14 mars, c'est la date de décès où cela fera 5 ans qu'elle n'est plus parmi nous. Alors on a voulu marquer ça sous le sceau de la pédiatrie, simplement parce qu'il faut noter que la fondatrice, le docteur Edith Lucie Bongo, était pédiatre de formation et de vocation. Et vous savez qu'elle a beaucoup œuvré pour l'enfance en général. Cinq années après, c'est aussi lors du bilan des consultations et des actions menées par des héritiers qui perpétuent aisement la charge qui leur a été confiée. Le bilan qu'on peut faire en 5 ans, c'est qu'aujourd'hui on est fiers de savoir que l'œuvre, je parle de la clinique par un temps, a été pérennisée. Aujourd'hui, tout Gabonais, tout citoyen Gabonais peut savoir que sur place, il y a une structure médicale digne de ce nom, avec un plateau technique digne de ce nom pour accueillir et prendre en charge les Gabonais. Perpétuer la tradition et lutter ensemble contre la maladie aux côtés de l'enfance, c'est encore ce jour une preuve de l'amour que portait cette pédiatre aux enfants qui caractérise ces journées de soins gratuites, organisées cinq ans après son départ du monde des vivants. L'actualité, on rappelle, c'est aussi ce nouveau malaise qui prévaut à l'université Omar Bongo depuis lundi dernier, un énième au mouvement de grève qui a conduit les autorités rectorales à infliger des sanctions aux instigateurs, des sanctions qui ont amené la Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme à faire une déclaration, pardon, jeudi dernier. Le compte-rendu de Marcel Tinga. L'université Omar Bongo était encore une énième fois le théâtre de confrontation entre étudiants et forces de l'ordre. Une situation qui a emmené l'administration de ce temple savoir à traduire au conseil de discipline certains étudiants. chose que fustige ici la Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme. Pour avoir dénoncé au départ l'augmentation du coût des inscriptions universitaires à 16 100 francs au minimum, nous avions été interpellés le 7 et le 15 janvier 2014 par l'autorité universitaire. Cette interpellation se sont effectuées sous la forme d'intimidation, d'insultes, de menaces d'exclusion. Le 10 mars 2014 en matinée, c'est pour avoir arboré le drapeau de notre très cher pays, le Gabon, au sein du campus universitaire que le président de la Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme a été convoqué au rectorat pour un conseil de discipline express. Est-ce une manière de prôner le dialogue républicain en milieu universitaire ? Il dénonce et dénonce encore certaines pratiques qui mettent en mal ce haut lieu du donner du recevoir. La Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme, dans sa démarche administrative, avait fortement contesté l'ingérence de la société RTL dans le recouvrement des frais procurés par le fonctionnement du service public universitaire en lieu et place du comptable public de l'université Omar Bongo. Pour le président de la Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme de l'université Omar Bongo, la décision du conseil érectoral suspendant les activités associatives s'inscrit dans l'illégalité. Dans le reste de l'actualité, on rappelle interdiction des débits de boissons à proximité des établissements scolaires. C'est la décision prise par les autorités il y a quatre ans, saluée par l'opinion de son annonce. Qu'en est-il de cette mesure aujourd'hui ? Est-elle toujours d'actualité ? Éléments de réponse avec Philippe Oyaga et Justin Bitégué. La question des bars à proximité des établissements scolaires se pose toujours. C'est en tout cas ce qui ressort de cette visite au quartier Nzengayon, où il n'est pas rare de voir certains débits de boissons côtoyés des lycées et collèges de la place. Un constat qui ne laisse pas les élèves sans réaction. Moi je ne bois pas, mais certains de mes camarades se retrouvent souvent ici. Ce n'est pas bien, on m'a élevé dans un environnement où on ne tolère pas ce genre de choses. Alors je ne trouve pas ça vraiment décent. De la sensibilisation à la sanction, autant de moyens mis en œuvre par la responsable des différents établissements. Objectif, dissuader les élèves de fréquenter ces bars. On lui donne des avertissements sur ce genre de comportement. Et souvent même on fait des genres de sensibilisation à travers les devoirs, etc. L'administration prend des mesures de prévention parce qu'elle fait en sorte que les bars soient fermés et les élèves qui reviennent ivres à l'école sont directement exclus. Plusieurs bars se présentent désormais sous la forme de snacks comme pour contourner la loi puisque l'on ne peut plus apercevoir les élèves en uniforme avec de l'alcool dans les mains. Et pour finir, parlons du président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, Jean-Robert Meignier, qui a tenu à clarifier sa position concernant la récente suspension de l'impôt synthétique libératoire, une mesure qui, disons-le, est encore loin de satisfaire les agents de cette corporation. Voilà qui explique cette prise de position du responsable de ce syndicat, Philippe Oyaga, Kény Ongouri et Justin Bitégué pour plus de détails. Le CILTEG ne se contentera pas d'une simple suspension de l'impôt synthétique libératoire. C'est en tout cas ce qui ressort des explications de son président. Nous continuons à dire que ce n'est pas la suspension que nous désirons, c'est déjà bien, mais nous voulons l'annulation pure et simple de l'impôt synthétique libératoire parce qu'en parfait décalage avec les réalités de nos secteurs d'activité. Critiquant ouvertement le manque de concertation de la mairie de Livreville, Jean-Robert Meunier a également contesté le bien fondé d'une telle mesure au vu de ses conséquences sur le coût de la vie. Cet ISL est en contradiction avec les objectifs gouvernementaux. D'une part, la lutte contre la vie chère. Si vous multipliez l'impôt par quatre, les prix à l'arrivée vont être augmentés. Et on n'est plus là en train de lutter contre la vie chère, d'une part. D'autre part, nos jeunes compatriotes qui se débrouillent pour exercer des petits métiers, soit dans le transport, soit dans le commerce. Si vous multipliez les impôts par quatre, beaucoup ne pourront pas suivre et vont par conséquent délaisser l'activité qu'ils auraient voulu faire. Et donc retourner dans la misère et la précarité. Voilà une réaction qui laisse planer l'éventualité d'un prochain bras de fer entre la mairie de Livreville et cette structure syndicale. Un dialogue entre les deux parties est souhaitable pour parvenir à un consensus. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver, bien sûr, sur les trois. www.gabonnews.com À vendredi prochain, même heure, sur Gabon News. Sous-titrage Société Radio-Canada www.gabonnews.com